La douzaine d'expressions. Thème. Avion. Avion. Un avion est un véhicule aérien motorisé conçu pour le transport de passagers, de marchandises ou à des fins militaires. Ils se composent généralement d'ailes fixes pour la portance, d'un fuselage pour abriter l'équipage et les passagers, de moteurs pour propulser l'aéronef, et de gouvernes pour le contrôle de la direction. Les avions offrent un moyen rapide et efficace de parcourir de longues distances dans l'atmosphère et jouent un rôle essentiel dans le transport mondial, le commerce international, le tourisme et la défense nationale. Ils ont révolutionné la connectivité mondiale en rapprochant les continents et en raccourcissant le temps de voyage. Un. Prendre l'avion. Signifie voyager en avion. Exemple. Nous allons prendre l'avion demain matin pour partir en vacances. Elle a peur de prendre l'avion à cause de sa phobie des hauteurs. 2. Saut en avion. Un saut en avion désigne un saut en parachute effectué depuis un avion en vol. Exemple. Son rêve était de faire un saut en avion pour ressentir la sensation de voler. Le club de parachutisme organise des sauts en avion chaque week-end. 3. Avion cargo. Un avion cargo est un avion conçu pour transporter des marchandises plutôt que des passagers. Exemple. L'avion cargo transporte des tonnes de marchandises à travers le monde. L'entreprise a affrété un avion cargo pour expédier ses produits à l'étranger. L'avion de chasse est un avion militaire conçu pour le combat aérien. Exemple. Les avions de chasse patrouillent la zone frontalière pour assurer la sécurité nationale. L'armée a modernisé sa flotte d'avions de chasse. 5. Avion taxi. Désigne des avions de petite taille affrétés pour des vols courts et personnalisés. Exemple. Les avions taxi sont un moyen rapide et pratique de se rendre dans des endroits éloignés. L'homme d'affaires a réservé un avion taxi pour se rendre à une réunion importante à temps. 6. Avion espion. Un avion espion est un avion utilisé pour la collecte de renseignements et la surveillance. Exemple. L'avion espion a survolé la zone sensible pour recueillir des données. Les avions espions sont souvent utilisés pour surveiller les activités militaires étrangères. 7. Avion de ligne. Un avion de ligne est un avion commercial conçu pour transporter des passagers sur des vols réguliers. Exemple. L'avion de ligne était complet, il n'y avait plus de place disponible. Le secteur de l'aviation utilise principalement des avions de ligne pour le transport de passagers. 8. À bord de l'avion. Signifie être à l'intérieur de l'avion. Exemple. Les passagers étaient impatients de monter à bord de l'avion et de commencer leur voyage. Pendant le vol, les annonces sont diffusées à bord de l'avion. 9. Avion en papier. Désigne un petit avion plié en papier, souvent fabriqué par des enfants. Exemple. Il a passé l'après-midi à créer des avions en papier et à les faire voler dans le jardin. Les avions en papier sont un passe-temps amusant pour les enfants. 10. Avion-citerne. Un avion-citerne est un avion spécialement équipé pour ravitailler en carburant d'autres avions en vol. Exemple. L'avion-citerne a approvisionné les chasseurs en plein vol pour prolonger leur mission. Les avions-citerne jouent un rôle essentiel dans les opérations aériennes militaires. 11. Avion à réaction. Désigne un avion propulsé par des réacteurs à jet plutôt que par des moteurs à hélice. Exemple. Les avions à réaction sont beaucoup plus rapides que les avions à hélice. L'avion à réaction a permis de réduire considérablement le temps de voyage. 12. Avion-cargo militaire. Un avion-cargo militaire est un avion utilisé par les forces armées pour le transport de matériel et de troupes. Exemple. L'armée a dépêché un avion-cargo militaire pour acheminer des secours aux zones sinistrées. Les avions-cargo militaires sont souvent utilisés lors de missions humanitaires d'urgence. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était une journée de printemps radieuse lorsque Marc décida de prendre l'avion pour rejoindre sa famille à l'autre bout du pays. Il se rendit à l'aéroport, passa les contrôles de sécurité et embarqua à bord de l'avion de ligne qui le conduirait à sa destination. Alors qu'il était confortablement installé dans son siège, il prit un magazine dans la poche du siège devant lui et commença à lire pour passer le temps. Pendant ce temps, dans le ciel, un avion-cargo militaire effectuait un vol d'entraînement. Les pilotes de chasse menaient des manœuvres audacieuses dans leurs avions de chasse, effectuant des virages serrés et des acrobaties aériennes époustouflantes. En bas, dans la zone de frette, un avion-citerne attendait son tour pour ravitailler les autres avions en carburant. Soudain, l'équipage de l'avion de ligne annonça que l'avion était sur le point d'atterrir. Marc rangea son magazine, ajusta sa ceinture de sécurité et prépara son arrivée. Pendant ce temps, l'avion-cargo militaire acheva son vol d'entraînement et retourna à sa base. Lorsque l'avion de ligne toucha le sol en douceur, Marc sentit un sentiment de satisfaction. Son voyage en avion s'était bien déroulé, et il était prêt à retrouver sa famille avec qui il passerait un moment chaleureux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. Abonnez-vous pour ne rien de l'avion 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 de l' C'est parti !